là maintenant ils m'ont encore donné une nouvelle chambre à l'avant j'étais dans la chambre 111 là maintenant je suis dans l'appartement 110 la différence c'est le niveau de lit c'est en fait la tête du lit tu vois même que le lit maintenant c'est un lit bien confortable de l'autre côté c'était juste un seul lit comme un lit prône place et ouais c'était vraiment bizarre maintenant je suis content je pense que c'est quasiment la même disposition en fait les mêmes lights c'est juste à disposer à changer le même réfrigérateur ici aussi le ici ici la table juste pour le manger et la télévision ici celui confortable ici et ouais l'étoilette c'est pas mal je suis ce savon là et puis encore ce grand miroir qui part ici c'est juste pas mal moi en tout cas la seule différence c'est que quand j'ai pris sur cette chambre maintenant ça m'a coûté 5 dollars de plus donc l'autre autant ça m'avait coûté ce sont 12 dollars autant cet appartement maintenant ça fait ça doit faire quatre ans et quelques mais bon je vais te dire pourquoi les taxes sont aussi chères dans l'illinois dans l'état d'illinois les taxes sont très chères sincèrement anyway le plus important c'est que je suis dans cet état il vient déjà nuit je crois qu'elle fait déjà 20 23 heures il est 23h39 donc il fait déjà nuit je dois dit qu'il doit dégager d'ici demain à 11 heures là maintenant ce que je vais faire c'est juste transférer la caméra maintenant du ce petit trépied que je tiens là sur le grand trépied comme ça je pourrais faire une vidéo normale tu vois alors bonsoir à toi j'espère que tu vas super bien ici fabuleux c'est comme tu sais je suis toujours à illinois birstown dans l'hôtel que je viens de prendre désolé si je n'ai pas la lumière parce que je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas tout le matériel nécessaire je fais juste avec les lumières qu'ils ont malheureusement les lumières ne sont pas très fortes mais déjà je pense que vous me voyez vous entendez ce que j'ai dit c'est le plus important tu vois et je suis là juste pour te parler du visa bulletin du mois de février 2020 comme vous le savez le visa bulletin du mois de janvier 2020 était déjà à 19000 et maintenant pour le mois de février nous sommes déjà à 25000 ce qui est déjà une très bonne chose si on essaie un peu de comparer par rapport à l'année dernière à la même époque je pense que là mais nous sommes très avancé pour cette année tu vois et c'est une très bonne nouvelle ce qui prouve que au moins sauf miracle tout le monde toutes les personnes qui ont été sélectionnés pour la dv 2020 au renforcement leur interview et ici tout va bien tout le monde aura son visa et puis ça c'était très 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 bonne nouvelle donc le visa bulletin du mois de février 2019 est déjà sorti et il est déjà de 25000 pour l'afrique maintenant à l'exception de l'egypte ou qui où c'est 16000 et voilà maintenant pour l'asie c'est 12000 donc vous voyez déjà l'afrique est déjà très avancée je sais pas pour comment ils font mais la plupart du temps quand ils font les visages bulletins pour les prévisions l'afrique est toujours en avance sur l'amérique l'asie et l'europe tu vois donc pour le cas pour le mois de février l'afrique est à 25000 sauf l'egypte ou sont encore à 16000 maintenant pour l'asie ils sont à 12000 donc loin 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 derrière maintenant pour l'europe ils sont à 14000 tu vois l'amérique du nord ils sont à 8 le sydanie ils sont à 1350 l'amérique du sud ils sont à 1150 tu vois donc avec tout ça là l'afrique est seulement le seul continent où ce n'est déjà à 25000 donc d'abord la plupart des gens sont africains puisque voilà je suppose est parce que je ne comprends pas comment est-ce que c'est toujours l'afrique devant mais bon je pense que c'est une très bonne chose pour l'afrique donc voilà donc le visage bulletin que l'on prend le mois de février c'est à 25000 dont toutes les personnes qui ont un cas de nombre inférieur ou égal à 25000 auront potentiellement une interview et je profite en même temps pour répondre à une question que quelqu'un m'a posé à savoir c'est quoi le visage bulletin tu vois et le visage bulletin c'est au fait c'est je sais pas comment je peux expliquer ça en mode et terre à terre ça te permet au fait les prévisions du visage bulletin te permettent de pouvoir savoir à tel mois quel questionnement peut potentiellement passer pour l'interview dans cette période de savoir un peu où est-ce que tu te situe et de savoir comment tu pourras te préparer pour ton interview puisque si tu ne sais pas quel est le visage bulletin qui est pour le moins tu ne sauras pas à quel moment vérifier ta boîte mail tu vas toujours continuer à stresser tu seras un peu à savoir comment je vais faire peut-être que je n'aurai pas d'interview alors peut-être que la lettre a déjà été envoyée mais tu n'as pas eu le temps ou bien le réflexe de pouvoir vérifier ta boîte mail et ça c'est vraiment dommage tu vois donc voilà c'est un peu quasiment ça le visage bulletin si vous avez d'autres explications mais si vous avez d'autres manières d'expliquer ça n'hésitez pas à venir en commentaire et puis voilà et comme je le dis encore je le répète toutes les personnes qui ont déjà eu la chance de passer à l'interview pour le cadre de la dv 2020 et qui ont déjà eu leur visa n'hésitez pas à venir en commentaire partager avec nous vos expériences dites nous comment ce que les choses sont passées et si possible relater nous un peu les faits et puis voilà quoi sachez que ma chaîne vous appartient vous en faites ce que vous voulez tout ce que je demande c'est juste un peu de respect qu'on ne se qu'on se tire pas avec ce déçu la balle réelle tout ira bien donc voilà si tel est le cas et que tu as vu cette vidéo laisse des pouces bleus les commentaires abonne toi à ma chaîne et moi je vais juste continuer à relâcher tranquillement ici et puis voilà quoi et bien allez je te souhaite de passer une très bonne nuit parce qu'actuellement il est minuit 13 chez moi ciao ciao j'ai vu le sein oh 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 oh